Chers compatriotes congolais, bonjour. Comme je l'avais promis, nous allons rentrer dans la deuxième phase de notre vidéo. Dans la première phase, ce que nous avions évoqué, nous avions essayé d'expliquer, donner quelques explications en ce qui concerne le fameux discours de Sachin Guesso du 31 décembre 2016. Bon, c'est que pour ceux qui n'ont pas suivi la première partie, nous avions éventuellement mentionné quelques faits, notamment Sasuki reconnaît l'arrivée de l'apocalypse économique au Congo. Il parle de l'année 2017 qui sera plus rude que l'année 2016. Éventuellement, en le disant, Sachin Guesso mentionne d'une manière claire au peuple conglais qu'il ne sera pas capable de payer les salaires des fonctionnaires, il ne sera pas capable de payer les bourses des étudiants, les pensions de retraités. Donc, le Congo est quasiment en faillite. Ça, c'est d'après ce qu'il dit aux Congolais. Mais en fait, la réalité, c'est que le Congo n'est pas en faillite. Nous savons tous que l'argent du Congo se retrouve dans des maisons, des dignitaires de pouvoir, au niveau même de plaza-ville. Et aussi, dans certains villages. Par exemple, la plus grande partie se retrouve à Ouyo et les villages environnants. Donc, le Congo est en faillite sur papier. Mais en réalité, l'argent est planqué par les dignitaires de ce pouvoir, notamment ceux qui sont autour de Sachin Guesso. Voilà. Et puis, nous avons aussi évoqué que Sachin Guesso a parlé de la CEMAC, qu'ils ont été en réunion. Mais ce qu'il n'a pas dit aux Congolais, c'est la vérité de ce qui s'est passé sur la CEMAC. Parce que le sommet qui s'est tenu à Yaoundé, en fait, compte avec les deux gendarmes. Vous avez vu Christine Lagarde, le ministre français de l'économie. Éventuellement, ce qui avait été évoqué, c'était la dévaluation du franc CFA de la zone CEMAC seulement. Vous comprenez. Et notamment, Sachin Guesso, Ali Bongo et Thuandera de la Centafrique. Donc, ces trois, Sachin du Congo, Ali Bongo du Gabon et Thuandera de la Centafrique. Et ils étaient pour la dévaluation. Parce qu'ils sont restés bouche hermétiquement fermés. Notez-vous l'intervention du président Déby, qui a priori intervenu pour exiger que si le franc CFA de la zone CEMAC était dévalué, et donc le Tchad se retirait de la zone CFA. Et en ce moment-là, Déby a été appuyé par le président Biya. Donc, le président Déby et le président Biya sont montés au créneau. Voilà pourquoi le fond CFA de la zone CEMAC n'a pas été dévalué. Et puis, éventuellement, à la place, ils viennent avec l'austérité. Nous savons tous que l'austérité existe déjà dans nos pays. Ça fait des années et des années. Sachin Guesso, notamment pour le Congo-Brasaville, compte tenu que le président Déby et le président Biya ont refusé cette dévaluation, ils n'avaient pas le choix. Et en ce moment-là, les deux gendarmes étaient obligés d'accepter. Mais à la place, ils ont donc demandé qu'on puisse augmenter l'austérité au niveau du Congo. Donc, vous allez voir des réductions des salaires. Ça, ça va arriver au Congo-Brasaville. L'homme vous l'a déjà annoncé. Des réductions des salaires. Il y aura des taxes qui vont s'ajouter. En fin de compte, nous le disons toujours, les taxes s'ajoutent au Congo-Brasaville, pas pour servir le Congolais ou pas pour servir l'État, mais pour servir une poignée des gens qui assurent en fait par ces taxes-là un racketage d'une manière claire. Donc, c'est de l'argent qu'ils vont ramasser, qu'ils vont se servir, eux, mais pas l'État congolais. Et puis, Sassou Nguesso parle d'un État, d'un pays uni et indivisible qui parle d'un rêve qui est la République. Mais nous savons tous que Sassou n'a jamais eu de vision pour le Congo-Brasaville. Ça, il faut le dire de manière claire. L'homme, tout ce qu'il sait, c'est massacrer les populations, voler de l'argent et diviser les Congolais. L'homme, c'est un manipulateur. Donc, c'est un peu ce que nous avons dit sur la première partie. Maintenant, nous allons rentrer dans notre deuxième partie. La deuxième partie d'aujourd'hui, c'est ce qui est très intéressant. Nous avons tous écouté le discours à la nation, s'il faut le dire comme ça, du revérant Passeur Ntoumi. Passeur Ntoumi a fait un discours dans lequel il parle au Congolais. Et il décrit d'une manière claire la situation du Pôle. Il a prièrement expliqué ce qui se passe dans le Pôle, des populations qui sont craquées. Lui-même, il est devenu fugitif dans son propre pays, alors il est innocent, il n'a rien fait, d'après ce qu'il explique. Il parle des bombardements, des populations qui errent de gauche à droite, des populations qui cherchent à vivre, à survivre. Et il décrit la situation politique et de la démocratie qui devient du chaos dans notre pays, le Congo-Brasaville. Et si nous essayons de décortiquer le discours du revérant Passeur Ntoumi, nous voyons que le Passeur Ntoumi a prononcé l'expression paix huit fois dans son discours, l'expression démocratie trois fois, l'expression dialogue trois fois, l'unité nationale trois fois, la justice et la sécurité une fois à chacun. Vous comprenez ? Donc, Passeur Ntoumi évoque un peu les valeurs démocratiques, il est inquiet de la situation qui se passe au Congo-Brasaville. Mais nous, étant dans la diaspora, qu'est-ce que nous avons remarqué ? Nous remarquons que le Passeur Ntoumi, dans son discours, appelle au dialogue, c'est-à-dire qu'il veut dialoguer avec sa soumission. Mais nous nous sommes posés un peu de questions. Vous savez, ici, nous faisons des analyses sur la situation politique qui se passe dans notre pays. Et quand nous faisons des analyses, nous essayons de voir les dires de chaque protagoniste ici. Nous essayons de voir tous les acteurs politiques, leur vision, leur façon de parler. Mais ce que nous avons remarqué dans le discours du revérant Passeur Ntoumi, il demande le dialogue national, le dialogue avec sa soumission. Mais nous nous sommes posés plusieurs fois des questions. Nous nous sommes dit, le Passeur Ntoumi, qui décrit les valeurs de paix, qui explique que lui, il est traqué, que sa tête est même mise à prix. Tous nous le savons. Sassou a mis la tête du Passeur Ntoumi a pris. Il dit de le prendre vivant au mort. Là où vous avez tous les dignitaires politiques de Paul, en carrément, placer la tête du Passeur Ntoumi sous le plateau et donner à sa soumesseau. Nous on se dit, est-ce que ce n'est pas pour le Passeur Ntoumi une façon de se détourner de ses objectifs ? Parce que, quand on veut parler de la paix, on veut dialoguer, nous pensons qu'ici on veut dialoguer avec un homme réellement qui incarne le dialogue, un homme qui incarne la démocratie. Or, il le sait, le Passeur Ntoumi l'a dit, que la démocratie est confisquée par une poignée des gens ou du pouvoir. Donc, Sassou a confisqué la démocratie au Congo-Casabé. Mais quand quelqu'un prend en otage une démocratie, prend en otage un État, quand quelqu'un met ta tête à prix, est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'aller dialoguer avec cette personne, tout en sachant que cette personne veut ta tête à toi, le Passeur Ntoumi ? Donc, c'est des questions que nous nous sommes posées. Nous pensons que l'homme qui amène la violence au Congo, c'est Sassou. L'homme qui massacre les Congolais, c'est Sassou Nguesso. L'homme qui vole l'argent du Congo, c'est Sassou Nguesso. Et l'homme qui quasiment ne veut pas réellement dialoguer au Congo-Brazzaville, c'est Sassou Nguesso. Donc, pour le révéler Ntoumi, s'il veut encore aller dialoguer avec la même personne, pour la deuxième fois, il faut le signifier, pour la deuxième fois, parce que la première fois que vous avez dialogué, vous avez mis en place une stratégie de paix au Congo qui a fonctionné pendant un bout de temps. Maintenant que vous, vous avez dit non au référendum, non au sentiment de la Constitution, vous devenez l'ennemi, l'homme se met à vous traquer, à vous rechercher, et éventuellement à retirer même votre vie. Mais, vous ne voyez pas que repartir, dialoguer avec cette même personne, ce n'est pas mettre, si vous voyez, mettre en exergue votre vision de démocratie du Congo-Brazzaville. Ça, c'est un peu le côté que nous sommes en train de dire, parce que pour nous, on se dit, le révéler Ntoumi quand il demande le dialogue, est-ce qu'il ne se détourne pas de ses objectifs ? Parce que l'homme qui vous traque, l'homme qui veut vous assassiner d'une manière claire, l'homme qui veut vous faire du mal, l'homme qui a confisqué la démocratie au Congo, l'homme qui a pris le poule en repression, l'homme qui a pris tout le pays dans une phase de repression, l'homme qui ne veut écouter quasiment personne, croyez-vous qu'il va dialoguer avec vous ? Qu'est-ce que vous allez vous dire ? Est-ce que nous, bon, en le disant, parce que nous, nous, dans la diaspora, parce que si nous voulons le voir, le patient Ntoumi, vous représentez la résistance au niveau du Congo et vous avez un peu le soutien de la diaspora congolaise d'une manière générale, ça, il faut qu'on le dise. Même au niveau du Congo, vous avez le soutien quasiment de tout le Congolais parce que vous représentez la résistance au niveau du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous ne voyez pas qu'une grande partie de la diaspora, notamment les groupes que nous connaissons, ne sont pas de cette idée qui consiste à aller dialoguer avec le même individu dans les mêmes conditions, dans les mêmes environnements, vous ne voyez pas qu'une grande partie de la diaspora est en train de rejeter ce dialogue-là. Ça, c'est la première. Parce que si votre soutien est en train de rejeter le dialogue, nous, on vous dit comment vous allez oser dialoguer avec la même personne, dans les mêmes conditions, dans les mêmes environnements, avec les mêmes préalables. Donc, c'est là notre inquiétude, parce que c'est là notre inquiétude. Parce que nous ne voulons plus voir de cette politique qui consiste à jouer avec le peuple. Il faut qu'on le dise ici. C'est-à-dire, vous avez deux hommes qui font la guerre, deux hommes qui s'entretuent, deux hommes qui tuent les uns et qui tuent les amis, et après, ils vont encore se retrouver comme des vrais amis. Ils vont se mettre à partager le même pouvoir dans les mêmes conditions. Ça, nous ne voulons plus jouer à ce jeu. Donc, si jamais, il y a des amis qui ont cette possibilité-là de faire passer mon message, notre message au révérend, il faut lui dire que le jeu politique est très dangereux. Dialoguer avec le même individu, dans les mêmes conditions, les mêmes circonstances, ne représente plus les valeurs de la démocratie au Congo-Brazzaville. Dialoguer avec Sassoon Guesso, c'est une façon pour vous, en revérant, de se détourner de vos objectifs de la démocratie pour le Congo, parce que l'homme qui a confisqué la démocratie au Congo, c'est Sassoon Guesso. L'homme qui a mis la repression dans le pot, comme vous l'avez bien expliqué, c'est Sassoon Guesso. L'homme qui tue, qui vole, c'est Sassoon Guesso. Donc, nous pensons que, pour nous ici, nous pensons que les Congolais vont dialoguer à un certain moment, mais sans Sassoon Guesso. Parce que Sassoon Guesso n'a jamais prôné le vrai dialogue au Congo. Nous l'avons fait à Evo, à Oyo, même le fameux dialogue de CBT, je crois que le parti du reverend Toumi était représenté, mais nous savons aujourd'hui quelles sont les conséquences de ce dialogue-là. L'homme a déjà ses préalables, il a déjà des objectifs qu'il suit, donc il ne vous écoutera pas. En moins que vous nous dites que vous êtes en train de jouer à un jeu politique qui met la vie des populations en danger et que vous vous entendez, un groupe de gens pour massacrer les populations et revenir, s'entendre et se mettre à se partager le pouvoir. Mais nous pensons que ce n'est pas votre objectif. Nous pensons que vous êtes un homme intelligent. Nous pensons aussi qu'en repartant dialoguer avec cet homme, c'est aussi votre tête que vous lui apportez sur un plateau d'or. Vous comprenez ? Donc, ceux qui ont la chance de faire passer ce message, au révérend Passeur Ntoumi, s'il vous plaît, faites passer ce message au révérend Passeur Ntoumi. Pour nous, les Congolais vont dialoguer à un certain moment. Mais l'homme qui met le frein au dialogue, à la démocratie, à l'entente, à la joie, à l'unité nationale, c'est Sassou Nguesso. Et il ne peut plus représenter les valeurs de ce dialogue-là. Donc, une fois que nous aurons cette possibilité-là d'écarter Sassou Nguesso, de le juger convenablement à la loi congolaise, de le mettre en prison, et même le transférer à la Cour pénale internationale de justice, et en ce moment-là, tous les Congolais vont se mettre ensemble, tous les Congolais, Nord, Sud, Est, Ouest, on se met ensemble, comme d'ailleurs à la conférence nationale, ça sera en quelque sorte comme des États généraux. On mettra en place des directives qui nous permettraient de diriger le pays et de partager les richesses nationales entre les Congolais. mais tout en sachant que nous avions aussi le partenaire, nos partenaires à conserver. Donc, ça ne sera pas ici la chasse à l'ombre, mais les Congolais vont s'entendre pour diriger ensemble le pays et c'est de cette façon que nous allons ramener la paix au Congo-Brazzaville. Voilà, voilà un peu, ça c'était la deuxième partie, mais nous voulons un peu rentrer dans le côté économique de notre pays, le Congo-Brazzaville. Si nous essayons de comparer le Congo-Brazzaville, nous pouvons comparer le Congo-Brazzaville à la Norvège, de point de vue population, parce que la Norvège représente quasiment 4,6 millions d'habitants et nous nous représentons 4 millions, peut-être 400 et quelques mille Congolais. Nous essayons de voir la richesse de la Norvège, la Norvège est basée sur son économie, sur le gaz et le pétrole et nous aussi, nous avions basé notre économie sur le gaz et le pétrole. La grande différence entre le Congo-Brazzaville et la Norvège, c'est que les ministres de la Norvège partagent les voitures de fonction, c'est-à-dire, un ministre de plan partage des voitures avec au moins 5 autres ministères d'après les secteurs ou les bureaux, la situation géographique des bureaux de chaque ministère. En Norvège, quand un ministre fait des dépenses, il dépense d'abord avec son argent et une fois qu'il va les réclamer, il va donc présenter des reçus en bonne et due forme au niveau du gouvernement qui pourra le rembourser. Mais même là encore, il y a un plafond qu'on ne peut pas dépasser en Norvège. Par contre, au Congo-Brazzaville, les ministres dépensent avec l'argent de l'État, c'est-à-dire, ils signent, ils font des ordres de mission, ils vont aux présents publics, ils récupèrent de l'argent, voilà, ils se mettent à faire la java avec cet argent. Mais, encore, la politique, c'est quoi ? En Norvège, la Norvège est basée sur un système politique qui consiste à ne pas diviser les élites de la politique avec le citoyen ordinaire, c'est-à-dire, un ministre s'aligne comme tout le monde pour prendre, par exemple, un avion. Il n'y a pas de privilège que le ministre doit sauter sur la ligne pour aller au-devant. Le ministre veut acheter quelque chose dans un restaurant, il se met en ligne comme tout le monde. Mais au Corombe, la Norvège, ce n'est pas le cas. Les ministres sont comme des petits rois que Sassou leur a donné cette opportunité, ce pouvoir. Donc, c'est des gens qui sortent la ligne, on dépasse tout le monde, on va au-devant de la ligne, on se sert et on s'en va. On ne prend même pas le temps de dire merci à ceux qui étaient là avant lui. Vous comprenez ? Donc, ces mentalités-là, il faut les changer. Si nous voulons mettre en place un véritable Congo, un Congo, un pays avec des mentalités éducatives, il faut les changer. Mais comment on va arriver à les changer ? Ça va commencer par l'éducation. Nous savons que Denis Sassou Nguesso a quasiment brisé tout le système éducatif au Congo-Brunsville, où nous avons les écoles qui sont quasiment inexistantes, les universités ne fonctionnent pas, la seule université qui existe c'est l'Université Mariam-Brunsville, et là, il est en train de construire une université qu'il a déjà même donné son nom, l'Université Sassou Nguesso. Bon, le départ du Congo commencera par un système éducatif qui est très efficace. Pour y arriver, Sassou ne pourra pas, parce que nous savons que l'homme est contre l'éducation. Pour mettre le système éducatif au Congo, nous pensons qu'il faut ramener des gens qui ont une vision, une vision de développement, une vision de changement, parce que Denis Sassou Nguesso ne sera jamais le changement que tous les Congolais sont en train d'attendre, il ne le sera pas. Mais donc, nous allons vous donner quelques chiffres sur le pétrole congolais. Nous savons que d'après le discours de Sassou Nguesso, il a prédit une année difficile à venir, une année très difficile à venir. Mais vous savez, c'est compatriote, démocrate du Congo, Brasaville, démocrate de l'Afrique centrale, peuple d'Afrique, le mensonge fait toujours partie du jeu de Sassou Nguesso. Enrouler les Congolais dans la farine fait partie du jeu de Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso vous dit que l'année 2007 sera plus rude, mais ce qu'il ne vous dit pas, il ne vous parle pas du boom pétrolier qui est en train d'arriver, du boom pétrolier dans lequel il va se frotter les mains encore. Lui, le joker du pétrole congolais. On va vous le dire ici. Selon les prédictions, parce que là, nous avions tout un document bien fissé, d'ailleurs, nous remercions tous les compatriotes congolais qui travaillent avec nous, les compatriotes congolais qui nous aident dans la recherche pour avoir toutes ces informations-là. nous remercions tous les congolais qui sont en train de travailler pour nous apporter plus des informations. Nous avions des grands réseaux dans le pétrole congolais qui nous importent des informations justes, des valeurs justes, des siffles justes, qui nous disent quand le pétrole se déplace d'un point A à un point B. Donc nous avions toutes les données sur le pétrole congolais qu'on ne vous dise pas. Voilà ce que nous voulons dire à ce système de station-messau que nous avions nos loupes partout dans ce système-là, même dans vos bureaux à vous. Nous avions des loupes. Nous avions des vraies connexions qui nous donnent des informations en temps réel sur le pétrole congolais. Donc nous avions des vraies valeurs. Des vraies valeurs. Donc Denis Sassongueso vous parle d'une crise économique, du faillite du Congo dans 2017, mais il ne vous dit pas, il ne vous dit rien sur le boom pétrole qui est en train d'arriver. Déjà le premier boom va commencer à arriver dès le premier trimestre de cette année 2017. Nous savons, nous l'avons déjà dit dans des vidéos passées, où son fils Denis Christel va brader 950 000 barils au travers de ce réseau mafieux qu'il a toujours existé. Mais, ce qu'on vous dit ceci, le boom pétrole qui est en train d'arriver, selon la projection, 300 000 barils de production par jour va se réaliser à partir du premier trimestre 2017. Et, dans ces 300 000 barils par jour, ces barils-là sont déjà hypothéqués. Sassou l'a déjà hypothéqué par les achats des armes qu'il est en train d'effectuer à travers Perenco, qui est une compagnie pétrolière, mais en fin de compte qui a une forte implication chinoise. Ça, on vous le dit. Donc, les 300 000 barils qui vont commencer à arriver, c'est déjà hypothéqué. Une grande partie se trouve dans les achats des armes, une autre partie se trouve dans des prêts qui sont en train de le prendre, éventuellement, dans des constructions de fausses routes, parce que nous savons que tout ce qu'ils ont construit, c'est une construction sur du sable. c'est avec cet argent qui est en train d'hypothéqué. Mais non, ils comptent sur booster la production. Donc, ils vont booster la production jusqu'en 2025. Vous comprenez ? Et vous voyez bien le calcul de Sassou Nguesso dans le changement de la constitution. Il a projeté l'émergence du Congo en 2025. Mais ce n'est pas l'émergence du Congo. Il faut le dire d'une manière claire. C'est l'émergence de la famille Nguesso. Vous comprenez ? Donc, ils ont compté sur ce boom économique qui va arriver, le boom pétroler qui va arriver. Pas sur les 300 000 barils parce que ça, ils ont déjà récupéré de l'argent. L'argent sera dans leur maison. Mais ils sont en train de compter sur le surplus de 200 000 barils qui vont booster sur les 300 000. Donc, au total, nous allons passer jusqu'en 2025 à 500 000 barils par jour de production au Congo-Brazzaville, chez compatriotes. Voilà. Ça, c'est des informations que vous ne savez pas. mais on vous apporte des informations en temps réel. On vous apporte des informations qui viennent droit des sources que nous avions des sources sûres et que nous avions la documentation. Allez-y au ministère du Congo, vous verrez des documents comme celui-là. Voilà. On ne vous dira pas la source parce que ça fait partie de notre travail. Vous voyez ? 300 000 barils jusqu'en 2025 est déjà hypothéqué. Ils vont booster cette production-là. Ils vont ajouter 200 000 barils de plus. Voilà. Quand Sassou vous annonce la crise économique, il vous annonce les temps difficiles, mais ça, c'est pour les Congolais. Et quand il vous annonce l'émergence jusqu'en 2025, ce n'est pas pour toi, le Congolais, ce n'est pas pour le Congo-Brazzaville. L'émergence, c'est l'émergence de la famille Nguesso parce qu'ils ont compté sur les 200 000 barils de production par jour. Parce qu'il faut rappeler, le bon pétrolier qu'il y a eu entre 2008 et 2014, le Congo produisait une moyenne de 278 000 barils par jour. C'est cet argent qu'ils ont eu des surplus budgétaires, que cet argent qu'ils sont venus avec nous en nous disant qu'ils ont créé un compte des générations futures, mais en fin de compte, c'était juste de l'ANAC, c'était le vol. Ce compte n'a jamais existé. Ils ont eu des multimilliards de dollars, ces gens-là. Des multimilliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec cet argent ? Dans leur maison, dans les paradis fiscaux, dans les achats des biens mal acquis. Nous savons qu'il y a plusieurs procès qui sont en Europe sur ça. C'est ça qu'ils ont fait avec cet argent-là. Aujourd'hui, chaque dignitaire du pouvoir, Mboshi, se retrouve avec une banque personnelle. Chez lui, à la maison, il a une banque. C'est ce qui se passe au Congo. L'argent n'est pas au trésor, mais l'argent se trouve dans les maisons des gens. C'est ça qu'ils ont fait. Mais si vous voyez, vous essayez de comparer les productions entre 2008 et 2014, 278 000 de production de barils par jour, mais à partir de 2017 jusqu'en 2025, ils vont booster la production à 500 000 barils par jour. Et dans les 500 000 barils par jour, 300 000 barils sont déjà hypothéqués par les achats d'armes avec les compagnies chinoises. Vous comprenez ? Donc, ils vont avoir 200 000 barils de surplus qu'ils vont commencer à brader. Vous comprenez ces compatriotes ? Mais les 200 000 barils par jour n'est pas trop loin du bon pétrolier qu'ils ont eu de 2008 en 2014. Parce que c'est seulement 78 000 de différence ces compatriotes. Donc, vous comprenez qu'ils auront encore de l'argent, beaucoup d'argent entre leurs mains, mais qui ne servira pas le peuple congolais ? Ils vont encore les voler, ils vont encore niquer le congolais. Donc, il n'y aura jamais l'émergence du Congo avec ces gens-là. Vous comprenez ? Sassou ne va jamais représenter l'émergence du Congo. Donc, les 200 000 barils qu'ils vont avoir, ça sera l'émergence de la famille Nguesso, l'émergence de la famille Bouya, l'émergence de la famille Ndengue, l'émergence de la famille Obara. Vous comprenez ? L'émergence de Bruno Itoua, l'émergence de Kiki, de Claudia. Vous comprenez ces compatriotes ? Ça ne sera pas l'émergence du Congo-Brazzaville. Maintenant, ce qui est encore très grave, c'est que à partir de 2025 jusqu'en 2030, ces compatriotes, on a toutes les données pour ça, ces compatriotes. Les gens-là, c'est des petits malins, c'est des petits malins. Ils ont tout prévu. Ils ont tout prévu. Alors, de 2025 à 2030, ils vont booster la production pétrolière, la production à 700 000 barils par jour, ces compatriotes. Vous comprenez ? C'est une façon de vous dire que Sassou Nguesso est en train de briser le Congo. Sassou Nguesso aura des milliards et des milliards de dollars entre ses mains pendant toute cette période, à partir de 2010, à partir du premier trimestre de mars 2017 jusqu'en 2030. Donc, c'est quelqu'un qui a projeté le pouvoir jusqu'au-delà de 2030. Dans le cas où, par défaut de santé, ils perdaient la vie, ils ont déjà tout préparé pour que cette famille-là continue à mettre leur mère, cette maliné chérière, chers compatriotes. ils vont booster la production à partir de entre 2025 et 2030, entre 600 000 à 700 000 barils de pétrole par jour, chers compatriotes. Vous voyez un peu les potentialités que notre sol a au Congo, dans la ville. Vous voyez les potentialités. Ça, ce n'est que sur le pétrole, chers compatriotes. Et aussi, il faut s'ajouter à cela, en dehors du pétrole, il faut ajouter les quantités énormes de gaz que le Congo a, les potentialités du gaz naturel que le Congo a, chers compatriotes. Vous voyez ? Donc, quand on nous parle de l'émergence, ce n'est pas l'émergence du peuple, mais c'est l'émergence de la famille Nguesso. Mais, qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devons les empêcher à mettre leurs mains sur cette manne pétrolière, chers compatriotes. Parce qu'ils ont géré beaucoup de boules économiques, beaucoup de boules pétroliers. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont fait que voler de l'argent avec un système mafieux. Et ce système leur permet de massacrer le Congo. Voilà pourquoi ils se tentent de massacrer le Congolais. Ça fait partie de leur plan. La destruction du pays. L'émergence, ça n'arrivera pas avec ces gens-là. Ils vont détruire le Congo. Ils vont détruire le Congo tout en étant riches. Nous voyons aujourd'hui les conditions de route. Quand il pleut, toutes les rivières et toutes les grandes avenues deviennent des rivières. Nous voyons aujourd'hui, quand il pleut, toutes les maisons sont inondées. Nous voyons aujourd'hui comment la vie devient difficile. La vie du Congolais devient... Le Congolais est en train de patager. Il est en train de patager dans sa vie. Vous voyez ? Ces compatriotes, nous revenons encore sur le chiffre du pétrole congolais. Entre 2025 et 2030, ils vont booster la production pétrolière entre 600 000 et 700 000 barils de production par jour, chers compatriotes. Donc ça, ça vous donne les potentialités économiques de notre pays, les potentialités pétrolières de notre pays, les capacités que notre pays a sur le pétrole. Maintenant, si nous restons les bras croisés, ils vont continuer à le faire, chers compatriotes, comme ils l'ont déjà fait. Ils vont continuer à payer le Congo. Ils vont continuer à tout prendre. Qu'est-ce que nous devons faire ? Nous devrons leur empêcher de mettre leur main sur cette manne pétrolière-là. Voilà pourquoi ici, nous lançons un appel, un appel aux grandes sociétés pétrolières, aux grands pays qui ont des visions, qui ont des visions. Parce que vous savez, ça, c'est encore un truc qu'on va vous dire. Donc, tous ces chiffres que nous vous avons donnés, il y a au moins 40 permis ont été émis par le ministère de Mines et de l'Énergie et des ressources en eau au Congo. 40 permis ont été émis pour la gestion du pétrole congolais. Dans ce système qu'on appelle partage de production, la part du Congo est gérée par la Société Nationale des Pétroles du Congo, dont la SNPC, que nous avons déjà expliqué dans nos vidéos précédentes. Mais, la part de l'État dans toutes ces productions, c'est 15%, chers compatriotes. Ce qui est intéressant ici, moi je m'intéresse à ces 15%, chers compatriotes. Nous n'allons pas faire la guerre avec ces partenaires économiques parce que c'est eux qui apportent de l'argent pour investir et exploiter ce pétrole-là. C'est eux qui apportent de l'argent pour assurer l'exploration, la production et la prospection, chers compatriotes. Ce n'est pas l'État congolais qui sort cet argent-là. Donc, nous n'allons pas faire la guerre avec ces partenaires économiques parce que si nous faisons la guerre avec eux, nous ne gagnerons jamais du tout. Le Congo sera un pays qui partera de guerre en guerre. Vous comprenez ces compatriotes ? Voilà pourquoi dans notre lutte, il faut garantir, il faut expliquer à ces partenaires que nous n'allons pas toucher à votre pourcentage parce qu'en leur disant ça, en leur signant des documents, il faut être clair chez compatriotes. Nous devons dire la vérité ici comme l'a dit Sassou. Parce que cette lutte, ceux qui ne comprennent pas, aujourd'hui, si le président Lissouba a perdu le pouvoir au Congo, c'est à cause de ce pétrole parce que le président Lissouba avait visé 35% et il l'avait obtenu. On l'a renversé par rapport à ça. Vous comprenez ces compatriotes ? L'homme qu'on a emmené, c'est le joker du pétrole congolais. L'homme qui s'est manipulé, l'homme qui s'est donné des garanties aux partenaires économiques. Voilà pourquoi il est là, Sassou. Il n'y a que les autres qui sont en train de mourir. Il est là. Et c'est lui qui organise les assassinats et la destruction de tout ce monde-là. Voilà pourquoi il est là. Il est garanti ces 85%. Vous comprenez ? Il est garanti aux partenaires économiques. Mais nous ici, il faut que nous soyons intelligents. Si nous ne réussissons pas ce combat parce que parmi nous, il y a de ceux qui pensent que quand ils vont arriver au pouvoir, ils vont chasser total, ils vont chasser unis. Mais si vous le faites, le Congo va se briser. Chers compatriotes, il faut le dire. Il faut être intelligent, chers compatriotes. Aujourd'hui, la première guerre que nous devons faire, c'est d'abord contre le système Sassou. Il faut que nous arrivions d'abord à déboulonner ce système. Parce que si nous n'arrivons pas à déboulonner ce système, nous ne mettons même pas la main à ces 15%-là. Chers compatriotes, vous savez ce que ça représente ? 15% sur 700 000 barils de production par jour, c'est des multimilliards de dollars que le Congo peut bien se développer avec cet argent. Parce que ce qu'est les Nguesso reçoivent les 15%, ils les prennent pour eux. Nous savons ce qu'ils font avec cet argent. Mais nous, si nous avons la bonne gestion, nous pensons que nous pouvions développer notre Congo, nous pouvions arriver à ramener le Congo à l'émergence comme nous le voulons. Nous pouvons arriver à construire des vraies universités, chers compatriotes, avec les 15%. Donc, ce qui est intéressant pour nous ici, c'est d'abord chercher à contrôler les 15%, chers compatriotes. Pour ceux qui ne nous suivent pas, ceux qui pensent aux grands rêves, c'est d'abord commencer par ça, les 15%. Mais non, les autres, on pourra toutefois les guignoter par des techniques que nous mettons en place et que nous ne pouvons pas dévoiler les stratégies ici. Vous comprenez ? Parce que notre plan, il est déjà établi pour des grands pays qui veulent nous aider. Nous sommes prêts à travailler avec eux mais nous avons aussi nos stratégies dans le partenariat de partage. On ne va pas dire de partage égal parce que nous n'avions que 15% jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ? Ils ont bradé ce pétrole en se basant sur le 15%. Mais que le 15% que les Congolais ne bénéficient même pas parce que les Congolais ne voient même pas les 15% là. Vous voyez, ses compatriotes. Ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'abord arriver à ravir les 15% que Sassoum était en train de voler et contrôler les 15%. Et c'est par rapport à ça que nous essayons de faire décoller le Congo. Et avec des stratégies que nous mettons en place, nous pouvons voir si nous pouvions retirer 5% quelque part d'autre pour les injecter dans le système de santé, pour les injecter dans le système éducatif, pour les injecter dans la reconstruction du pays. Et ça, nous pouvons le faire. il y a des Congolais intelligents qui sont là pour ça. Vous voyez, ses compatriotes. Donc, quand on vous le dit, les 15% qui sont gérés par l'Association nationale de pétrole du Congo, donc, les 15% de la part de pétrole congolaire est gérée par Christelle. Et nous savons ce que ce voleur l'a fait avec cet argent. Nous savons ce que ce voleur, le fils de Sassoum l'a fait avec l'argent du Congo. Les 15%, nous le savons. Et c'est que les inguesos fait avec l'argent du Congo. Donc, chers compatriotes, soyons intelligents, chers compatriotes. La guerre n'est pas sur les partenaires économiques. La première guerre, le premier combat que nous menons, c'est d'arriver à contrôler les 15% de partage de notre pays et les 15% de partage du pétrole pour le Congo. Et c'est ces 15% qui pourraient nous amener à la construction du pays et à l'émergence. Bien sûr, avec des hommes intellectuels et des femmes, des techniciens sur le terrain qui sont capables de guider ce pays. Mais pour le faire, nous devons arriver à déboulonner sa soupe d'abord en premier. Voilà un peu ce que nous tenons à expliquer au peuple congolais. Et nous pensons que ceux qui nous vont nous suivre vont nous contacter parce qu'ici, nous lançons un appel. Un appel. Avec les grands chiffres que nous venons de donner, nous comprenons qu'il y aura de la convoitise des grandes compagnies pétrolières, des grandes compagnies en Amérique du Nord. Et c'est surtout à ces compagnies-là qu'on veut s'adresser ici. Les grandes compagnies pétrolières en Amérique du Nord. Vous comprenez que les chiffres que je venais d'évoquer, c'est des chiffres qui donnent de l'appétit de venir travailler au Congo. Mais si vous venez au Congo avec Sassou Nguesso, vous n'obtenez rien du tout parce qu'ils vont vous racketter avec un système de taxation qui ne vous permettra même pas de faire des bénéfices. Vous voyez, de nous contacter, que nous puissions travailler ensemble, mettre un plan stratégique pour le Congo. Mais, aussi de nous aider à faire partir cette banque de criminels au pouvoir au Congo-Bruns-Ville. On va terminer pour essayer de voir encore combien de fois ces gens-là sont de sonner très bas. Quand on voit un homme, un grand homme comme Paulin Makaya minoter à la télévision, minoter devant les petits-enfants, minoter devant les femmes, devant les hommes, ça ne nous pousse pas à regretter, mais c'est regrettable pour ce système. Parce que nous savons, dans des vrais pays démocratiques, quand on minote, même un simple citoyen, vous avez des minotes, mais les gens ne peuvent pas voir ces minotes-là. On met soit un habit au-dessus. C'est pour démontrer le respect du système judiciaire de ces États-là. Vous comprenez ? Si on met un habit dessus, c'est pour démontrer le respect du système judiciaire. Vous comprenez ? Mais au Congo, on expose, c'est pour humilier. Ils pensent humilier. Mais, c'est dommage pour Okon Gakala. C'est dommage. Vous pensez humilier, mais vous ne humiliez pas. Au contraire, vous donnez de la valeur à Paulin Makaya. Vous êtes en train de booster la compassion que les gens ont pour Paulin Makaya. On vous le dit. Vous ne savez pas combien de fois vous avez suscité, combien des ennemis que vous êtes en train de créer, combien de pays développés se sont questionnés de ce système judiciaire. Vous ne savez pas, mais vous serez surpris. Vous serez surpris. Nous voulons encore dire à Paulin Makaya du courage, mon frère. La libération va arriver. Mais, on le dit d'une manière claire. Les leaders, ceux qui ont soutenu ce système de Sassou Nesso dans le mal, on ne parle pas ici de vengeance, mais nous mettons en place un vrai système judiciaire qui ira revoir tous les actes posés par ces gens-là. Et si jamais ce système-là se rend compte que ces actes-là ont été posés en dehors de la loi, en ce moment-là, la loi s'appliquera, s'appliquera, s'appliquera. On appliquera la loi pour ces actes que les gens sont en train de commettre. Et, c'est une justice qui sera totalement impartiale, et une justice qui va travailler dans son domaine d'une manière claire et nette. Donc, pour Okongakala, qu'il faut le dire que les gens ne savent pas, c'est un colonel de l'armée, il faut le dire, colonel de la police ou de l'armée, je ne sais pas, mais néanmoins, Okongakala est un colonel formé par Sassou Nguesso. Donc, Okongakala ne suit que les instructions directes de Sassou Nguesso. Vous comprenez ? Donc, quand il vient à la télévision, quand il présente ces muscles, ces petits muscles-là, c'est pour faire plaire à son maître, son maître Sasou, son maître Kiki, sa maîtresse Claudia, vous comprenez ? Donc, il ne fait qu'obéir aux ordres, mais, en le faisant, il le fait avec de l'arrogance pour montrer que c'est un « tough guy » comme on dit en anglais. C'est un homme fort. Il est un « big man », il est le « best », il est le « strongest man » au Congo. Mais, c'est dommage, parce que, tout cela, ça va finir. Ça va finir. Bon, maintenant, un petit message pour le général Mokoko. Vous savez, dans ses paroles, il avait dit, quand vous avez un leader paresseux, tribaliste et voleur, ce leader-là ne peut jamais montrer un bon exemple pour ses citoyens ou encore pour ses collaborateurs. Sasou est mauvais, il doit partir par tous les moyens. Et nous voulons ici lancer un appel aux jeunes du Congo. Vous savez, chers compatriotes, nous savons que la repression est intense au Congo, mais la repression ne doit pas être dans vos mentales, dans vos têtes. Vous devez être des hommes capables de résister à toute tentation qui vous permettrait de livrer votre âme à ce système de Sasou Mgueso. L'argent qu'ils prennent dans les caisses de l'État qu'ils viennent vous donner à aller faire du mal à vos compatriotes congolais, c'est de l'argent du Congo qu'ils utilisent. Ça ne leur appartient pas. C'est à vous d'être conscients, de comprendre que le mal ne doit pas se faire dans vos têtes. Le mal doit être une forme de résistance dans vos mémoires pour dire non, je ne le fais pas, je résiste à la tentation pour pouvoir libérer le Congo. Voilà ce que je tenais à dire et nous pensons que prochainement nous reviendrons avec plusieurs informations en ce qui concerne notre pays, le Congo, la ville. Merci et à plus tard. Au revoir.